salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur one piece burning will et avant de commencer les amis je tiens à préciser que cette version là est une fan trad qui n'a pas été faite par bandai global on va les appeler comme ça mais qui a été juste de reprise par les fans et du coup qui ont juste traduit les tout l'histoire les personnages les sort etc les équipements et tout ce qu'il en suit du coup on démarre sur cette petite version serveur 2 pour ceux qui ont demandé dans dans les commentaires et on va partir découvrir le jeu tranquillement découvert du jeu plus invocation je sais qu'il ya déjà énormément de personnages et du coup on verra un peu ce que ça va donner j'ai vu que qu'on commence avec une énorme somme d'invocation et on verra un peu on va ce qu'on aura d'ici la fin de la vidéo ok le commencement même ça ouais pas par contre on va enlever le son parce que c'est le strike direct ça on va ce qu'ils ont connaît déjà l'histoire j'ai fait une moins incalculable de vidéo là-dessus on va pas se casser la tête on va faire ça on va directement enchaîner vu qu'on a déjà joué à la chinoise on sait déjà à quoi s'attendre il ya deux trois ans enfin il ya trois ans maintenant on a fait un peu sur la chinoise on sait on sait ce qu'il faut faire au début et tout dans tout cas c'est dû c'est de l'auto de l'auto combat 1 de l'auto quête plutôt l'auto mission oui on y go on va pas se mentir réellement le car design enfin la qualité des personnages est réellement bien bête pour un jeu qui est sorti il ya trois ans ils vont nous dire ouais ils ont juste ils ont juste traduit les trucs ils ont appris le même même système et tout ok et de faire ça rapidement et là je peux me permettre de mettre le sang à le son il est toujours un peu casse tête ils ont même changé le quai haut le quai haut normal n'était pas comme ça avoir un peu ce que ça va donner le plus important en fait là ce qui va se passer c'est que on va se permettre de faire une très grosse session en vocation on aura fini tout ça je crois que c'est au niveau 9 10 qu'on pourra invoquer la chineau 3 parce qu'il on va on va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible pour faire passer le meilleur moment possible du jeu enfin du let's play on va dire ok etc modélata qu'est j'oublie non un petit coup de balai là est-ce que je les butais ouais je les butais ok à izuko ni ok oui on tape eux après pour une table morgan aussi il faut que j'arrive je crois à baggy le clown avant de pouvoir invoquer ah j'oublie d'attaquer à la chaque fois j'oublie ok au niveau 6 je pourrais utiliser et plus que un map ah j'oublie d'attaquer le débile à chaque fois j'oublie ok là par contre qu'il nous donne autant de diamants ok en fait ils ont dû faire ça dès le début sur la version chinoise genre ajouter les langues et tout l'argent plus ou dans le sens où on aurait continué à jouer au jeu même trois ans plus tard parce que le jeu ne nécessite pas vraiment une réelle collection et ce qui fait que on aurait pris largement plus de plaisir à jouer au jeu alors que là il y avait que la version chinoise et au bout de quelques mois on avait déjà marre du jeu parce que sur certaines quêtes fallait fallait tout faire aller c'est tous les trucs pour pour la compléter vu qu'on comprenait pas avec les traducteurs avec traduze et mal à cette période là ok ok on nous donne un petit parcours d'invocation de recrutement chino tue moi chino ok kobe dans la team on s'en fout niveau 6 à mais c'est bon j'ai débloqué le mot d'auto on passe au prochain combat directement parce que c'est pas la tête pas ça faut pas que j'oublie d'attaquer le mot d'auto qui se débloque au bout de cinq minutes de jeu c'est cool oh il meurt pas ok ils ont déjà jeté big mom n'empêche dans dans les portails du début ils sont fous ils ont dit quoi à la fin du chapitre 2 ouais c'est bientôt je crois bah c'est encore deux trois combats si j'ai pas de bêtises ah ben non c'est bon je vais pouvoir recruter on skip tout ça voilà juste que j'aille récupérer des trucs quoi ok on s'en fout voilà c'est pas ça qu'on veut réellement nous apprenons à améliorer un perso ok ok ils nous ont donné énormément de d'argent ce qui m'étonne en fait ça se voit direct c'est une version et c'est une version et par des fans n'est pas sous le sens officiel parce que regardez ce qu'ils nous ont donné en haut la 11 1375 et c'est pas c'est pas bandai qui nous offrirait ça au début c'est réellement pas bandai du coup on a on a 5000 ch à faire la coffre source ok on va skip ah ben ok cool petit crash ok on revient on tourne sur le jeu on est de retour sur le jeu et vu que j'ai invoqué ok je vais voir si on a des persos le place ou ok on n'a rien d'intéressant pour savoir ok on va continuer les invocations dans ce portail là du coup il me reste bien ça coûte 1200 bah il y a de quoi faire 10 000 chi c'est un truc de fou allez 5 4 3 2 1 cette fois-ci ah on est limité à 10 par jour ah je suis un peu déçu et du coup à quoi ça nous sert d'avoir tout ça shop ok du coup c'est ici 120 on peut lâcher un seul par jour ah je suis un peu déçu ah du coup on peut rien faire c'est un peu débile bah ok 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 d'accord ben voilà ce sera tout pour cette vidéo le que je peux rien n'acheter d'autres un peu débile ils n'ont pas dû nous limiter à ça en vrai en plus deuxième crash ok du coup le jeu n'est pas trop fait pour être sur émulateur à ce que je vois enfin cette version là ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos de news concernant d'autres jeux peace et prenez bien soin de tout le monde ciao ciao C'est parti.